Né le 8 février 1828 et décédé le 24 mars 1905, Jules Gabriel Verne, ou plus communément appelé Jules Verne, auteur de nombreuses œuvres littéraires, romans et nouvelles, continue aujourd'hui encore de nous surprendre au XXIe siècle. Tout au long de sa carrière, il écrivit de nombreux romans historiques, parlant entre autres de diverses guerres, mais aussi de nombreux romans pouvant s'apparenter à de la science-fiction, et ce sont ceux-là que je trouve particulièrement époustouflants. Ces œuvres particulièrement futuristes pouvaient sembler à l'époque vraiment absurdes, mais aujourd'hui, on peut se rendre compte que pour certaines choses, il n'était pas si loin de la vérité, et on pourrait même presque dire qu'il la détenait. Dans cette vidéo, je pourrais vous présenter 5 fois où Jules Verne a entre guillemets prédit l'avenir, mais aujourd'hui, j'ai décidé de procéder autrement. Yo, mes salutations, j'espère que vous avez la forme, car pour moi, en tout cas, tout baigne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder un thème que nous n'avons encore pas vu dans mes vidéos précédentes. Je vais parler de divers romans, et c'est ainsi que je lance un nouveau concept de vidéo, des vidéos appelées « Il était une fois ». Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du talentueux écrivain et visionnaire qu'était Jules Verne. Dans un premier lieu, je vais parler de sa biographie, et ensuite, je parlerai de quelques-unes de ses œuvres. Mais ne vous inquiétez pas, il ne nous faudra pas deux semaines en ballon pour les survoler. J'espère que vous êtes prêts, car ça commence maintenant. C'est en 1828, à Nantes, que naquit Jules Gabriel Verne, et c'est ainsi que commença son histoire. Il étudia au collège catholique de Saint Stanislas. Plus tard, de 1844 à 1846, il étudie avec son frère Paul au lycée royal de Nantes. D'ailleurs, ils étaient déjà ensemble au collège. Et c'est en 1848 que Jules Verne déménage de Nantes pour aller à Paris et poursuivre ses études de droit. Parallèlement à ses études, il commence à écrire ses premières œuvres littéraires, qui ne sont pas des romans ni des nouvelles, mais des pièces de théâtre. D'ailleurs, il est bien probable que ce soit sa passion pour les œuvres de Victor Hugo qui les poussait à écrire autre chose que des pièces de théâtre. Et c'est en 1851 que Jules Verne aurait dû devenir avocat et rentrer chez le jurisconsulte Paul Championnière. Seulement voilà, c'est cette même année que le jurisconsulte décéda. Et ainsi, Jules Verne n'exerça jamais sa profession d'avocat. Plus tard, lors d'une visite de salon, il rencontre Alexandre Dumas, un écrivain de l'époque. Il se liera d'ailleurs d'amitié avec le fils de celui-ci. Il rencontrera ensuite Pierre-Michel-François Chevalier, pour qui il écrira des nouvelles. Notamment, un voyage en ballon qui deviendra un drame dans les airs, édité par Edzel. En 1852, son père lui proposa un poste d'avoué. Mais Jules Verne refusa et lui indiqua cordialement de s'occuper de ses affaires et qu'il fera ce qu'il veut, à savoir écrire. Bon, c'est plus ou moins ce qu'il faut retenir. Plus tard, il tombera amoureux de Honorine Dufresne de Vianne. Et malgré quelques difficultés d'ordre financier, il parvint à se marier le 10 janvier 1857. Les années suivantes, il entreprend plusieurs voyages avec des amis. Il rencontrera ensuite Pierre-Jules Edzel, un éditeur pour qui il écrira de nombreux romans qui nous font encore rêver aujourd'hui. Et justement, c'est le 15 janvier 1863 que sortira son fameux roman 5 semaines en ballon. Et c'est ainsi que commença la série des voyages extraordinaires, comportant aujourd'hui 62 romans différents. Et parmi ces romans, on trouve l'excellent De la Terre à la Lune paru en 1865. Et donc bien des années avant qu'il soit question de poser le pied sur la Lune. Pour résumer, l'histoire se déroule après la fin de la guerre de Sécession. Et pour les ingénieurs d'artillerie, la fin de la guerre, c'est une mauvaise nouvelle car cela signifie pour eux le chômage technique. Ils ne pourront plus travailler et plus élaborer de nouveaux canons toujours plus puissants. Alors il s'ennuie un peu. Jusqu'au moment où un ingénieur du nom de Barbican émit la suggestion de tirer un projectile en plein sur la Lune. Et pour ce faire, il fallait fabriquer alors un canon surpuissant. Et ensuite, il a été suggéré que le dit projectile pourrait être habité. Et ainsi, les hommes pourraient se rendre pour la première fois sur la Lune. Voilà comment se passe le début du roman. Et je ne vais pas spoiler davantage car je vous conseille vraiment de le lire. Il est génial. Et en plus, il y a une suite intitulée Autour de la Lune, mais je ne sais pas ce qu'il donne celui-ci. Toujours est-il que ces deux romans constituent de bons exemples montrant que Jules Verne avait une bonne estimation de ce à quoi pourrait ressembler le monde dans le futur. Un autre roman dans lequel on peut dire qu'il avait raison sur plusieurs points, c'est celui-ci. La journée d'un journaliste américain en 2890. Un monde futuriste créé de toutes pièces où les gens peuvent se parler et se voir à des kilomètres de distance d'un bout à l'autre de la planète. Et utiliser des micro-ordinateurs pouvant faire des calculs ultra complexes et remplir diverses fonctions. Des tubes posés dans l'océan à travers lesquels les humains pourraient voyager à 1500 km heure. On n'y est pas encore là maintenant, mais ça vous rappelle pas quelque chose ? Il avait aussi écrit dans son roman que la Chine avait adopté une politique de régulation des naissances. Bien sûr, il avait écrit aussi pas mal de choses farfelues dedans comme des voitures ou des cars volants à 600 km heure pouvant aller aussi dans l'espace. Communication avec les planètes de Mars, Mercure et Vénus. Des guerres bactériologiques avec des missiles et autres projectiles chargés de divers virus. Mais ça par contre c'est pas bête parce que ça pourrait bien arriver. En tout cas, en 1890, je pense qu'on sera mort depuis un moment et qu'on pourra pas vérifier s'il avait raison ou tort. Toujours est-il que de nos jours, on peut voir pas mal de trucs à propos desquels il ne s'était pas trompé. Et c'est après de nombreuses années d'écriture, le 24 mars 1905, que Jules Verne s'est éteint. Peu de temps après la sortie de son dernier roman, L'invasion de la mer, il succomba au diabète. Maladie qui le rongeait déjà depuis plusieurs années. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aimerez ce nouveau format de vidéo Il était qu'une fois. Car je compte bien en refaire très prochainement, puisqu'il y a beaucoup de romans et de séries de romans dont je n'ai pas encore parlé et que j'ai beaucoup envie de décrire et de présenter. En tout cas, quoi qu'il en soit, portez-vous bien et je vous dis Sayonara.